Voici donc dans cette vidéo le corrigé de l'exercice numéro 15 de la série sur les intégrales. Voici donc aussi l'énoncé de cet exercice. Vous pouvez donc relire l'exercice en arrêtant la vidéo. Étude de la fonction g définie sur 0pi par g de x égale x cosinus x moins sinus x. Cette fonction est composée des fonctions sinus et cosinus, donc je dois parler de la dérivabilité des fonctions sinus et cosinus. Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur r, donc sur 0pi. Donc g est dérivable sur 0pi et g prime de x égale, là j'applique la formule de la dérivée du produit, donc x cosinus x, c'est cosinus x moins x sinus x, la dérivée sinus c'est cosinus, donc moins cosinus x, qui est égale à moins x sinus x. g prime du x égale à 0, et qui voit dire que moi, x sinus x égale 0, et qui voit dire que x égale 0 ou sinus x égale 0. Mais sinus x égale 0, donc x égale kpi. x appartient à 0pi, donc les seules valeurs qui conviennent sont 0 et pi. Donc, g de x égale à 0, c'est seulement si x égale 0, x égale à pi. Voici donc le tableau de variation de g. g prime du x égale à moins x sinus x, et sinus x est positif sur 0pi. Donc, moins x sinus x est négatif sur 0pi. L'image de 0, 0, l'image de pi, moins pi. Et la fonction est strictement décroissante sur 0pi. Deuxième question, petit a. Alpha appartient à 0pi, ouvert en 0. La fonction h est définie sur 0 alpha, fermée. h de x égale à sinus alpha moins alpha sur alpha carré, x carré plus x, moins sinus x, x appartient à 0pi. On veut démontrer l'existence d'arrêts LC de l'intervalle 0 alpha ouvert, tel que sinus alpha moins alpha sur alpha carré, égale qu'os sinus c moins c sur 2c. Pour répondre à cette question, je vais utiliser le théorème de Roll. Le théorème de Roll s'y pose 4 conditions, à savoir 0 strictement inférieur à alpha, h est continu sur 0 alpha fermé, h est dérivable sur 0 alpha ouvert, et h de a, h de 0 égale h de alpha. C'est pourquoi je vais déterminer h de 0 et h de alpha pour vérifier l'égalité. h de 0 égale à 0, c'est simple. h de alpha, je remplace par x par alpha, donc on obtient sinus alpha moins alpha sur alpha carré fois alpha carré, plus alpha moins sinus alpha, qui est égal à sinus alpha moins alpha plus alpha, moins sinus alpha, qui est égal à 0. La fonction sinus est dérivable sur 0pi, donc sur 0 alpha. h est dérivable sur 0 alpha, et h' de x égale sinus alpha moins alpha sur alpha carré, fois 2x plus 1, moins cosinus x. On aura besoin de la fonction h prime, c'est pourquoi j'ai déterminé donc h prime. Appliquons maintenant le théorème. Voici les quatre conditions. 0 est strictement inférieure à alpha. h est contenu sur 0 alpha, fermé. h est dérivable sur 0 alpha, ouvert. et h de 0 égale h de alpha. Théorème de Rol, donc, il existe c par t à 0 alpha, tel qu'h prime de c égale 0. Donc, sinus alpha moins alpha sur alpha carré, fois 2c plus 1, moins cosinus alpha, moins cosinus c égale 0. 0 emplacé x par c. Donc, sinus alpha moins alpha sur alpha carré, fois 2c égale cosinus c moins 1. C est différent de 0, donc je peux diviser par 2c. Donc, sinus alpha moins alpha sur alpha carré, égale cosinus c moins 1 sur 2c. Calcul de limite, donc, de sinus alpha moins alpha sur alpha carré, lorsque alpha tombe vers 0 plus. C est encadré entre 0 alpha. Donc, si alpha tombe vers 0 plus, c tombe vers 0 plus. Limite quand alpha tombe vers 0 plus, égale limite de sinus alpha moins alpha sur alpha carré. Je peux remplacer sinus alpha moins alpha sur alpha carré par cosinus c moins 1 sur 2c. Mais c devient envers 0 plus, qui est égale à la limite de moins 1,5 facteur, 1 moins cosinus c sur c. Mais limite de 1 moins cosinus c sur c, quand c tombe vers 0 plus, est égale à 0, qui est égale, donc, enfin, 0. B, la question B, variation de la fonction f définie sur 0 pi, par f de x égale à f de x, égale sinus x sur x. Et si x est différent de 0, f de 0 égale à 1 si x égale à 0. Ce genre de fonction, donc, les variations se font par l'étude de la continuité et la dérivabilité de f sur 0 pi ouvert en 0. Parce que f de x égale sinus x sur x, c'est x différent de 0. La continuité et la dérivabilité en 0, c'est en utilisant les limites. Donc, je vais commencer par l'étude de la dérivabilité, bien sûr, et la continuité, sur 0 pi ouvert. La fonction, ici, donc, sinus est continu dérivable sur R, donc sur 0 pi ouvert en 0. x différent de 0, qu'il soit avec sa partie à 0 pi ouvert en 0. Donc, f est continu dérivable sur 0 pi ouvert en 0. Pour la continuité à droite en 0, c'est en utilisant les limites. Limite de f de x, quand x tend vers 0+, égale limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0+, qui est égale à 1. Mais 1 égale à f de 0. Donc, f est continu à droite en 0. La même chose pour la dérivabilité, c'est, je vais utiliser les limites. Donc, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0+, qui est égale limite de sinus x moins 1 sur x, le tour sur x, quand x tend vers 0+, même dénominateur, sinus x moins 1 sur x fois x, qui est x carré. Mais limite de sinus alpha moins alpha sur alpha carré, quand alpha tend vers 0+, c'est égale à 0. En remplaçant x par alpha, donc, en remplaçant alpha par x, j'obtiens limite de sinus x sur x carré, quand x tend vers 0+, qui est égale à 0. Finalement, f est dérivable à droite en 0, et f prime d de 0 est égale à 0. Passons maintenant à la fonction dérivée. Quel que soit x aparté à 0pi ou vers en 0, f prime du x égale, j'applique la formule du rapport. Donc, f prime du x égale x cosinus x moins 1x sur x carré, qui est égale à g du x sur x carré. Essayons de déterminer le signe de g. G est contenu strictement décroissante sur 0pi. Donc, g de 0pi égale g de pi, g de 0, g de 0 ouvert. Mais, g de pi égale à moins pi, et g de 0 est égale à 0. Donc, g de x est toujours strictement inférieur à 0, puisqu'elle appartienne à moins pi 0. x carré est positif strictement, f prime du x est strictement négatif, quel que soit x appartient à 0pi ouvert en 0. Voici maintenant le tableau de variation de f. f prime de 0, d de 0 égale à 0. Donc, la dérivée s'ennuie en 0. La fonction est décroissante, strictement décroissante sur 0pi. Voici donc f de 0 qui est égale à 1, et f de pi qui est égale à 0. C. Montrons que x, x appartient à 0pi sur 2, 2 sur pi f de x inférieur à 1. La fonction f est contenu strictement décroissante sur 0pi sur 2. Donc, 0 inférieur à x inférieur à pi sur 2, ça va nous donner f de pi sur 2, f de x, f de 0. Donc, pourquoi ? Parce que f est strictement décroissante. f de pi sur 2 égale 2 sur pi, car si nous pi sur 2 égale à 1, donc 1 sur pi sur 2 qui est égale à 2 sur pi, inférieur à f de x, et f de 0 égale à 1. Donc, 2 sur pi inférieur à f de x, inférieur à 1. Troisième question. x appartient à 0pi, et f de x égale x pi f de t dt. Question a. Existence de l'intégrale 0pi f de x dx. L'existence de l'intégrale dépend tout simplement de la continuité de la fonction sur l'intervalle. f est contenu sur 0pi, donc 0pi f de x dx existe sur 0pi. Troisièmement B. Montrons que x appartient à 0pi ouvrant 0. L'intégrale de x sur 2 à pi sur 2 f carré t dt égale intégrale de x à pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt. Pour démontrer l'existence des fonctions définies par l'intégrale, j'utilise la dérivabilité des fonctions. Pour cela, donc, je vais poser deux fonctions, une fonction phi et une fonction psi. x appartient à 0pi ouvert toujours en 0. Phi de x égale x sur 2 intégrale de x sur 2 à pi sur 2 f carré t dt et psi de x intégrale de x à pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt. Pour la première fonction phi, phi de x, x sur 2 à pi sur 2 f carré t dt égale moins pi sur 2 x sur 2 f carré t dt. Pourquoi donc ? Parce que le théorème, donc, parle de la fonction de a à u de x f de t dt. Donc, je dois, donc, changer les bords. Donc, j'ai appliqué la propriété intégrale de a à b f de x dx, c'est moins b à f de x dx. Posons u de x égale x sur 2, u est dérivable sur 0pi, f carré est contenu sur 0pi, donc sur 0pi sur 2. Pourquoi ? Parce que u de 0pi est égale à 0pi sur 2. Et nous, on aura besoin de la continuité de f carré sur u de 0pi. Donc, phi est dérivable sur 0pi, ouvert en 0, et phi prime de x égale à... C'est u prime de x f carré de u de x. U prime de x, c'est moins 1 demi. U prime de x, c'est 1 demi, mais nous, on a moins avant l'intégrale. Donc, moins 1 demi f carré de x sur 2, qui est égale à moins 1 demi sinus carré x sur 2 sur x sur 2 au carré, car f carré de 2x, c'est sinus carré x sur x carré. J'ai remplacé donc x par x sur 2, le tout au carré, qui est égale à moins 1 demi, 4 sur x carré. Enfin, 1 sur x carré sur 4 égale à 4 sur x carré. On obtient moins 1 demi fois 4 sur x carré fois sinus carré x sur 2, qui est égale à moins 2 sur x carré simplification par 2 sinus carré x sur 2. La deuxième fonction, psi. Psi de x égale à intégrale de x à pi 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt, qui est égale aussi à moins pi x 2 sur t carré sinus carré t sur 2 dt. J'ai passé à l'intégrale de pi à x car la formule, c'est l'intégrale de a à x. Donc, la fonction t a pour image 2 sur t carré sinus carré t sur 2 et contenu sur 0 pi au valence 0. Donc, la fonction psi est dérivable sur 0 pi et psi prime de x égale à moins 2 sur x carré sinus carré x sur 2. Remarquons ici l'égalité entre phi prime et psi prime. Donc, phi de x égale à psi de x plus constante. Je détermine la constante en utilisant la valeur qui est un de l'intégrale, qui est donc x égale à pi. phi de pi donc égale à psi de pi plus k. phi de pi, c'est pi sur 2 à pi sur 2 f carré t dt qui est égale à 0. Psi de pi, c'est l'intégrale de pi à pi, donc qui est égale à 0 aussi. Donc, k égale à 0. Les fonctions phi et psi sont contenues sur 0 pi, donc phi de x égale à psi de x. Et finalement, intégrale de x sur 2 à pi sur 2 f carré t dt égale à intégrale de x à pi 2 sur t carré fois sinus carré t sur 2 dt. C, montrant que pour tout x appartient à 0 pi au valant 0, 2 sur pi moins 2x sur pi carré, inférieur à x pi 2 sur t carré, sinus carré t sur 2 dt, inférieur à pi sur 2. x appartient à 0 pi, donc x sur 2 entre 0 et pi sur 2. Donc, si t est entre x sur 2 et pi sur 2, t est aussi entre 0 et pi sur 2. Donc, f de t est 2 entre 2 sur pi et 1. Je passe au carré. Donc, f carré entre 4 sur pi carré et 1. Et f carré est contenu, donc, sur 0, x sur 2, pi sur 2. Donc, j'intègre cette inégalité. Donc, 4 sur pi carré f carré t inférieur à 1. Donc, et x sur 2 inférieur à pi sur 2. Donc, intégrale x sur 2 à pi sur 2, 4 sur pi carré dt, inférieur ou égal à x sur 2, pi sur 2, f carré t dt, inférieur ou égal à x sur 2, pi sur 2, dt. La primitive de 4 sur pi carré, c'est 4 sur pi carré fois t. Donc, 4 sur pi carré fois t entre x sur 2 et pi sur 2, inférieur à x pi 2 sur t carré, sinus carré t sur 2. Là, j'ai remplacé l'intégrale x sur 2 à pi sur 2, f carré t dt par x pi 2 sur t carré, sinus carré t sur 2. D'après la question précédente, l'intégrale de x sur 2, pi sur 2, dt, c'est la primitive de 1, ct, t entre x sur 2 et pi sur 2. Enfin, donc, on obtient 4 sur pi carré, pi sur 2, moins x sur 2, inférieur ou égal à x pi 2 sur t carré, sinus carré t sur 2, t, inférieur ou égal à pi sur 2, moins x sur 2. Mais x étant positif strictement, donc, moins x sur 2, strictement négatif, donc pi sur 2, moins x sur 2, strictement inférieur à pi sur 2. J'ai ajouté pi sur 2 aux deux membres. Pour pouvoir remplacer dans l'inégalité, pi sur 2, moins x sur 2, par pi sur 2, car pi sur 2, moins x sur 2, inférieur à pi sur 2. Donc, 2 sur pi, moins 2x sur pi carré, inférieur à x pi 2 sur t carré, sinus carré t sur 2, dt, qui est inférieur ou égal à pi sur 2. Quatrième question, x à partie à 0, pi, ouvert en 0, grand f de x, égale x pi f de t dt, qui est égal à x pi sinus t sur t dt. Montrons qu'il soit que sa partie à 0, pi, grand f de x, égale 2 sur pi, plus cos sinus x moins 1 sur x, plus x pi, 1 moins cos sinus t sur t carré, dt. Pour cela, donc, je vais utiliser l'intégration par partie. La fonction e prime de t égale sinus t, donc la fonction sinus est contenu, donc e de t égale 1 moins cos sinus t. Là, j'ai choisi la constante égale à 1. Pourquoi ? Parce que le résultat voulu, c'est 1 moins cos sinus t sur t. Remarque ici, on peut choisir n'importe quelle valeur de la constante. Souvent, on utilise la constante 0, car c'est plus simple. Mais là, la constante qui est égale à 1, c'est plus simple. Donc, sinus t, c'est 1 moins cos sinus t. Sa prime type, c'est 1 moins cos sinus t. La fonction v, v de t, 1 sur t. La fonction v est dérivable sur 0 pi. Et v prime de t égale à moins 1 sur t carré. Donc, grand f de x égale à 1 moins cos sinus t sur t entre x et pi, moins x pi, moins 1 moins cos sinus t sur t carré, dt. Qui est égale, donc, je remplace par pi cos sinus pi moins 1, 1 moins moins 1, 2. Donc, 2 sur pi, plus, je remplace par x, moins moins, donc, cos sinus x moins 1 sur x. Plus, moins moins plus, donc, x pi, 1 moins cos sinus t sur t carré, dt. Mais, montrant que pour tout x appartient à 0 pi, l'inégalité 4 sur pi, moins 2x sur pi carré, plus cos sinus x moins 1 sur x, inférieur ou égal à grand f de x, inférieur ou égal à pi sur 2, plus 2 sur pi, plus cos sinus x moins 1 sur x. Pour cela, je vais revenir, donc, à l'inégalité de la question précédente. On a 2 sur pi, moins 2x sur pi carré, entre x, inférieur ou égal à intégral x pi, 2 sur t carré, sinus carré, t sur 2 dt, inférieur ou égal à pi sur 2. Mais, 2 sinus carré, t sur 2, égale à 1 moins cos sinus t. C'est une formule trigonométrique. Donc, l'inégalité deviendra, donc, 2 sur pi, moins 2x sur pi carré, inférieur ou égal à x pi, 1 moins cos sinus t sur t carré, dt, inférieur ou égal à pi sur 2. J'ajoute, donc, l'expression qui manque pour obtenir grand f, qui est, donc, 2 sur pi, plus cos sinus x moins 1 sur x. Donc, j'ai ajouté cette expression aux trois membres. Enfin, donc, j'obtiens 2 sur pi, plus 2 sur pi, 4 sur pi, moins 2x sur pi carré, plus cos sinus x moins 1 sur x, inférieur ou égal à grand f de x, inférieur ou égal à pi sur 2, plus 2 sur pi, plus cos sinus x moins 1 sur grand sur x. C'est, montrant que 4 sur pi, inférieur ou égal à 0 pi f de t dt, inférieur ou égal à pi sur 2, plus 2 sur pi. Je vais revenir, donc, à l'inégalité de la question précédente. Donc, et je vais, donc, déterminer les limites. Donc, cette inégalité nous donne aussi limite de, quand x tend vers 0 plus, de 4 sur pi, moins 2x sur pi carré, plus cos sinus x moins 1 sur x, inférieur ou égal à grand f de x, limite de grand f de x, quand x tend vers 0 plus, inférieur ou égal à, limite quand x tend vers 0 plus, 2 pi sur 2, plus 2 sur pi, plus cos sinus x moins 1 sur x. Mais, limite de cos sinus x moins 1 sur x, c'est égal à 0. Donc, la limite devient, donc, 4 sur pi, inférieur ou égal à, limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, qui est inférieur ou égal à, pi sur 2, plus 2 sur pi. Mais, grand f est continue. Donc, sa limite, c'est grand f de 0. Donc, limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, égale à f de 0, qui est égal à 0 pi f de t. Donc, c'est la définition de la continuité. Et enfin, on obtient 4 sur pi, inférieur ou égal à 0 pi f de t d t, inférieur ou égal à pi sur 2, plus 2 sur pi. Cinquièmement, variation de grand f. f de x égale x pi f de t d t, qui est égal à moins pi x f de t d t. Cette fonction, f est continue sur 0 pi, donc grand f dérivable sur 0 pi, fermé, et f prime de x égale à moins f de x. f de 0 pi égale à 0 à 1, f de x, donc, est positif. f de x est positif, donc, moins f de x est négatif, et f prime de x, enfin, grand f prime de x est négatif. D'où le tableau de variation, sur 0 pi. Donc, la fonction grand f prime est négatif, donc grand f est strictement décroissante, f de 0, sur 0 pi, f de pi est égal à 0. s'il est égal à, s'il est égal à 1, Merci.